Opinion libre Opinion libre Opinion libre La voix du peuple Patou Askanoui C'est un sentiment d'injustice On a été décoré depuis un certain moment Si vous avez eu une décision de coupure En 2021 et en février Les Sénégalais et les autres On a été décoré Car En autorité Sénéral On a été décoré On a été décoré On a été décoré On a été décoré Mais C'est un moment On a été décoré Ce qui a été décoré Un interlocuteur On a été décoré Et il y a des décors On a été décoré Et on a été décoré Le ministre de la communication Moussa Bokar Tiam Il a été décoré Il a été décoré Il a été décoré Parce que Il s'est basé sur l'article 94 du code de la presse Il s'est décoré Et il n'a pas dit L'article 94 Il a été décoré Sur le dénoncé C'est décoré Et il ne s'est décoré C'est une autorisation pour les éditeurs, c'est l'un des deux articles qui parlent sur le code de la presse sur les retraits de signal ou les coupures de signal ou les suspensions, les articles 192 et 193 n'ont pas une compétence dévolue au ministre, c'est une compétence qui nous a donné le préfet, le sous-préfet, le gouverneur et le Sénéral Donc c'est ce qui nous a donné que la coupure, c'est ce qui nous a donné, c'est parce qu'on l'a donné à l'égalité Nous avons, comme d'habitude, fait face, continué de travailler sur notre travail Parce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si on a coupé le signal sur la télé, les Sénégalais ont un certain nombre de choses Et c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on laisse Walfa Djeri faire un travail Il ne s'est pas en train de l'envoyer, il ne s'est pas en train de la soupe, il ne s'est pas en train de menacer les personnels Il ne s'est pas en train de tracer les personnels C'est ce qui nous a fait le plan de la compuie du signal Je l'ai dit dès le premier jour, dès le matin, on s'est passé au plateau J'ai dit que si je n'avais dit que ce que je décidais dans Walfa Djeri, je l'ai fait plus de top wave Par exemple On a dit que tous les Sénégalais, ils ont désabonné à Walfa Djeri Bon, mais à l'époque, dès qu'on a évolué, à travers le même ministre de la Communication, Moussa Bokartiam, a donné une injonction pour couper le compte de la Fondation Walfa Djeri, couper également, suspendre également le domicile. Je pense qu'il y a un service juridique qui n'est pas sur la base d'une injonction du ministre de la Communication qu'on doit couper. C'est ce que je pense. Ils ont un agrément de la BCAO. Je pense que peut-être que le ministère des Finances a saisi la BCAO. Ils m'ont fait savoir qu'il y a des soupçons de blanchiment de capitaux à travers cette levée de fonds-là. Donc ce que je vous souhaite, c'est que pour le moment que vous suspendez ces opérations-là, le temps de tirer en clair. Mais le fait qu'ils aient légèrement accepté que c'est le ministre de la Communication qui leur a donné l'injonction, donc moi je trouve que Walfa a fait preuve d'irresponsabilité. Quelques fois qu'ils peuvent aménager et tout, ils ont fait preuve d'irresponsabilité. Parce que aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Walfa n'a pas de vie. Ils étaient peut-être cet élan de solidarité-là. Ils se mettent un peu à la place de Walfa. Et si tous les Sénégalais s'étaient désengagés de Walfa, c'est que Walfa a dit qu'au moins la moitié de leur personnel est allé au chômage technique. Donc, nous devons les prendre en compte. Légalement, l'état du Sénégal les a instruits dans ce sens, il n'y a aucun problème. Mais si ça vient d'une autorité qui n'a pas les compétences requises, Walfa ne regarde pas sa situation, ne regarde pas sa position. C'est ce qu'on a fait pour que Walfa a dit qu'il est le Sénégalais. Si on ne le peut, Walfa a tiré toutes les voies de conséquences. Et comme je l'ai dit tantôt, les Sénégalais, également, prennent leurs responsabilités. On sait que Walfa, à n'importe quel moment, qu'on est capable de faire ça, capable de prendre les données des Sénégalais. C'est ce qu'on a fait. Oui, mais malheureusement, malheureusement, qui est Pab Matar, dans la presse, on a un problème. Il faut le dire. Il ne faut même pas se voiler la face. C'est ce que j'ai fait pour dire, quand ils ont fait Pab Alé, quand ils ont fait la qualité de journaliste à Pab Alé, c'est que les politiques ont réussi à s'immiscer un peu à l'intérieur des journalistes. Aujourd'hui, ils ont réussi à s'amuser un peu à l'intérieur des journalistes. les journalistes et les journalistes de l'opposition. C'est ce que les politiciens l'ont réussi. Donc, c'est ce que j'ai fait pour le dire. Les soutiens, ce qu'on a fait dans la presse, il va être très difficile qu'on ait. C'est la même chose. Nous, ici, Walfa Djeri, nous sommes une chaîne de l'opposition. Nous l'avons également. Nous l'avons également, dans la mesure où nous avons une chaîne du pouvoir. Mais nous, on accepte le fait qu'on a toujours été une chaîne libre, une télévision libre. Même si je reconnais aux autres également, leur liberté. Mais, je ne parle même pas du signal. Mais moi, c'est au moment de l'arrestation de Pab Diaye, au moment de l'arrestation de Choro Mahou Mandela. Moi, c'est en ce moment que j'ai senti le plus l'absence de soutien de la presse. Walfa Djeri, c'est un groupe. Mais, ce groupe est constitué de personnes. Ces personnes-là, moi, je suis à l'arrestation, toi, tu es à l'arrestation, Pab Diaye, je suis à l'arrestation. Donc, même si le groupe a un problème, mais le personnel du groupe, je crois que, doit avoir un traitement, pour que toute la presse se mobilise derrière eux. Moi, c'est là où j'ai un problème. Oui, Pab Matar, vous savez, que les personnes-là, n'ont pas de valeur informative sur ces personnes-là. Parce que depuis mars 2021, ils étaient présents sur le terrain politique. Mais, mars 2021, on a vu des énergies qui ne se trouvent pas à l'arrestation. C'est-à-dire, d'exercer des violences sur les Sénégalais, devant les forces de l'ordre, vous savez, dans les mando. C'est-à-dire, un traitement qui a eu un traitement qui a eu un traitement qui a peut-être que, il s'est dit que, si on le traitait à sa juste valeur, ce n'est pas le traitement. Mais, à l'époque, les gens avaient préféré écouter les propos des ministres. Antoine, Seleksy Diom, qui a dit des forces occultes, Amin, etc. Ils ont dit terrorisme. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit le gouvernement qu'ils veulent aller au Sénégalais ou qu'ils veulent aller au Sénégalais et qu'ils ne se trouvent pas. Ce n'était pas des nervis, mais des forces occultiques et consorts. Je crois que, le sérieux, quand ils avaient traité cette affaire, c'est-à-dire que, quand il a eu cette manifestation, ils ont vu une recrudescence avec une violence unie, ce qui a eu des nervis. Mais cette fois-ci, il y a eu un cas particulier par Matar. Ils ont vu des armes à feu, des pistolets automatiques. Ils ont vu des fusils automatiques. Mais, à un moment, à un moment, à un moment, à un moment, un ministère, qui s'appelle le ministère de l'Environnement, a commandé pour 45 milliards de nos francs, des armes, qui n'avaient pas le droit de contracter ce marché. Ils sont, maintenant, à voir les armes à feu, et à un moment, à un moment, à un moment, de s'interroger, justement, sur la provenance de ces armes-là. Il n'y a pas eu des armes, mais ils ont vu des armes encore dans les rues. Résultat des courses, de la manifestation. Il y a eu des armes, ils ont vu des armes, officiellement, ils ont vu des armes. Il y a eu des armes, deux armes, deux armes, ont vu des armes. Il y a eu des armes, une source, New York Times, qui ont vu des armes. Ils ont vu des armes, et ils ont vu des armes. Ils ont vu des armes. Ils ont vu des armes, ils ont vu des armes. Ils ont vu des armes. Toujours est-il, entre 16, 23 et 26, des personnes ont été tuées, par usage d'armes à feu. Mais on a vu des armes. Ils ont vu des armes, qui ont vu des armes. Mais ce sont les plus de choses. Le ministère de l'Intérieur, Gine, a fait une conférence de presse, c'est-à-dire qu'ils se trouvent, et qu'ils ont eu des armes, de prononcer, que ceux-ci ont tué Sénégalais, et qu'ils ne sont plus de policier, beaucoup de chandaméris. Mais à partir de ce moment, les Sénégalais ont commencé à se poser la question. Mais, je me suis dis car, quand tu as vu des traités, moi je l'ai dit. 1, 2021, En 1961, on n'a pas eu l'esprit de traiter ça très profondément. On le traite superficiellement. Je sais que le gouvernement a fait son travail. Il faut saper, 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 saper. Mais malheureusement, c'était sans compter avec les réseaux sociaux, c'était sans compter avec la presse étrangère. Cette presse étrangère, c'est ce qu'on voulait présenter l'État du Sénégal. C'est ce qu'on voulait présenter. Ils n'avaient pas d'attacher, mais dans les manifestants. Mais pas malheureusement. Dans les manifestants, on a dit qu'un alcati était en train de se faire, et qu'un autre police n'a pas été fait. On a vu qu'un alcati ou un gendarme a été tiré. C'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Ces armes-là, elles ont été énervées. Tu sais que le ministre Seydou Gueye, c'est des jeunes volontaires qui ont décidé de venir se protéger. C'est ça qui me fait peur. Quand un ministre de la République, peut tenir des sorties de telles énormités dans sa bouche, dans une république organisée comme le Sénégal, où on dit que seules les forces étatiques, police et gendarmerie, se font exercer la violence légitime pour assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre. Mais quand un ministre vient nous dire, nous, Sénégalais, que les enfants qui ont vu leur Timbède, et qu'ils ont fait peur, alors qu'ils ont fait peur, ils ne sont pas à eux. Ils ne sont pas à eux. Quand le ministère de l'Intérieur le dit, c'est le pouvoir qui le dit. Quand le pouvoir le dit, c'est l'aper qui le dit. Ils ne sont pas à eux. 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 Mais ils ne sont pas à eux. Ce sont des gens qui sont venus spontanément pour défendre la république. Mais est-ce qu'au Sénégal, on a besoin de nervis pour défendre la république? Moi, c'est la question. C'est-à-dire que quand on en arrive à ce genre de questionnement, c'est que notre république est à terre. Et je dis que les ministres ne sont pas à eux. Je crois qu'on doit leur retirer la parole. Parce qu'on ne respecte pas la république. On ne respecte pas la parole de président Makitaal. Mais on ne respecte pas les Sénégalais. Parce qu'on ne peut avoir la police, la gendarmerie. Si on les a plus à l'afrique, Si on les a plus à l'afrique, on s'adresse à qu'en Afrique et un peu partout dans le monde, cette police et cette gendarmerie sont cités en exemple. C'est ce qui est le ministre qui a pu se faire sortir. Il a décidé que la police et la gendarmerie puissent assurer la pérennité de la république. C'est extrêmement grave pour moi. C'est extrêmement grave. Moi, c'est ça qui me fait peur. Donc, ce genre de ministre, pour moi, le président a un intérêt à les mettre de côté. Parce qu'ils n'arrangent même pas le président de la république. Aujourd'hui, ils sont en train d'enfoncer le président de la république en reconnaissant qu'ils sont recrutés énervés. Voilà. Mais une précision de taille, pas Maguette. Pas Maguette plutôt. Mais, si on l'a pensé, 2011-2012, 2011 particulièrement, il y avait eu des violences. Ils attaquaient à la maison. Ils attaquaient à la Sénélec. On n'avait jamais parlé de forces occultes. On n'avait jamais parlé de forces terroristes. Mais pourtant, ils vandalisaient la maison. Mais ce sont les mêmes sénégalais qui manifestent aujourd'hui. Ce sont les mêmes sénégalais. C'est-à-dire, si on peut les considérer comme des terroristes, rien dit, en 2011, ils avaient une instrumentalité. À l'époque, ils étaient des recruteurs de terroristes. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, les Sénégalais, qui manifestent en 2011, ce qu'ils font, c'est de très bons Sénégalais, bon teint, bon genre. 2023, même Sénégalais manifestent, ils sont terroristes, et forces occultes. Donc, ils manifestent en 2023, ils ont été recrutés terroristes. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Askanwi. . . .